Dans un immeuble commercial, il y a bien du monde qui passe, et puis, c'est un peu anonyme, tu sais, on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce qu'ils s'en vont le soir, de ce qui arrive le matin, mais eux autres, pareil, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas où je m'en vais le soir. Alors, c'est plus facile, des fois, d'échanger ou de partager. Il n'y a pas tout le monde qui a le but de compter ses affaires, tu sais, mais, à part de ça, les gens, quand ils viennent me voir, moi, tu sais, je ne les nomme pas, là, donc, je n'ai pas de nom là-dessus, tu sais. Mais il y en a un, un beau matin, il n'avait pas l'air pressé quand il est rentré, tu sais, il me semblait qu'il avait la face longue un peu, et puis, je dis bonjour, M. Ferland, comment ça va le matin? Ah, il me dit, il dit, ah, je ne sais pas, il dit, ça ne va pas fort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, tu sais, je vous ai parlé de mon père. Mon père, oui, il dit, votre père, ben oui, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a de votre père? Ah, il dit, il oublie, mon père, il oublie. Puis là, je t'inquiète, moi, là, je m'en vais travailler, puis là, je me demande ce qui va y arriver, vas-tu oublier un rond du poil? Ouais, j'ai dit, c'est-tu nouveau? Ben, il dit, c'est-tu nouveau? Il dit, il y a des meilleures journées que d'autres, là, mais, tu sais, il y a des journées, il ne se rappelle même pas de moi. Il dit, que je vais en faire? Ben, il dit, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Je ne sais pas, mais j'ai dit, vous ne pouvez pas le laisser tout seul, il faut vous en occuper, il me semble. Je n'ai pas de conseils à donner, moi, c'est certain, là. Mais, il vous a aidé, cet homme-là, dans sa vie? J'imagine, peut-être que c'est à votre tour de l'aider. Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Quand on était petit, 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 qu'on était tellement petit, qu'on faisait pipi au lit, quand on est si petit. Tous les jours, on grandit, on finit par être grand, pis tout le monde est content. Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? À force de rêver? Je me suis mis à marcher, courir et avancer, toujours vouloir monter. Tu t'en souviens-tu? Louise Lalonde, ma première blonde, ah, Louise Lalonde. C'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ta vie, que je te raconte aujourd'hui. Grande petite vie, petite grande vie, c'est l'histoire de ma vie, que je te raconte aussi. C'est comme pour te demander, si tu peux t'en rappeler, à force de rêver. Toujours vouloir monter, je me suis mis à voler, réappris à tomber et à me relever. J'ai fait tout ce que je pouvais, pas souvent ce que je voulais. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles-tu? Toute une vie qui a passé, chacun de notre côté, à ta manière, à toi, à ma manière, à moi. Tu t'en rappelles-tu? 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 Tu t'en rappelles-tu?